Nous allons nous lever pour prier pour la parole de Dieu d'aujourd'hui et pour prier pour le passeur Jean-Félix qui va nous prêcher cette parole. Nous allons nous lever pour prier. Merci Pierre éternel, parce que tu es Dieu, tu es amour. Tu as écrit dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas que du pain, mais aussi de la parole. Merci pour cette première partie Seigneur du Tout-Puissant. Voilà qu'on en débute une deuxième. Ouh Père éternel, nos esprits doivent être disposés à écouter ton message. Oui Père éternel, mets en nous un esprit de discernement, un esprit de concentration, afin que Seigneur du Tout-Puissant nous puissions bien écouter ce que ton serviteur le pasteur Jean-Félix va nous prêcher en ce jour. Ce qui est un message Père éternel qui vient droit de toi. Que ce ne soit pas Lui Seigneur du Tout-Puissant qui parlera face à nous, mais que ce soit les effets du Saint-Esprit qui réagiront à travers Lui. Nous voulons Père éternel écouter cette parole, la garder, pour enfin la propager partout où nous mettrons pied, car nous voulons être le sel de la terre. Seigneur du Tout-Puissant, bénis ton serviteur. Père éternel, prends possession de sa bouche, prends possession de sa vie, afin qu'il puisse te servir encore et encore à jamais. Amen. Je vais inviter le pasteur Jean-Félix à prendre place. Acclame-moi s'il vous plaît, acclame-moi. Alléluia. L'éternel est bon. Alléluia. Non, l'éternel est bon. Alléluia. L'éternel est bon. Alléluia. L'éternel est très bon. Alléluia. Et vous savez, vous devez savoir une chose. Et ce qui dérange beaucoup les enfants de Dieu, et ce qui permet aux enfants de Dieu de ne pas comprendre certaines choses, parce que tout simplement, le diable a l'habitude de nous aveugler. Aveugler, cela veut dire, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Alléluia. La parole de Dieu, il y a même des gens, dans ce monde actuel, ils ont des applications, mais c'est des applications les moins regardées. On va toujours sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Alléluia. Ah, je manque l'application de la Bible, il faut que je puisse télécharger ça. Depuis que ça a été téléchargé, jamais tu n'as utilisé. Alléluia. C'est pour cela, si tu n'as pas ta Bible, lève ta main, on va t'apprêter une Bible. Laisse-moi te dire, la Bible en papier ne vaut pas à ton portable. Dans ton portable, tu peux mélanger Dieu avec d'autres choses, avec des films indignes, avec des journaux qui ne te confessent pas le nom de l'éternel. Laisse-moi te dire, étant donné que l'éternel est Dieu, lève ta Bible et dis, Alléluia. Alléluia. Et la Bible me dit, au commencement était la parole. Et c'est cette même parole que tu as touchée dans ta main. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible dit, en elle il y avait la vie, ainsi que la vie en abondance. Si vous aimez la vie, et si vous voulez la vie, lisez la parole de Dieu, vous aurez la vie. Alléluia. Vous avez fait se rendre compte, le monde actuel, les gens veulent être prolongés. Alléluia. Oh non, mais laissez, aide-moi à prolonger un peu la vie. Aide-moi à avancer un peu dans la vie. Mais, laisse-moi te dire, si tu maîtrises la parole de Dieu, la parole peut t'ajouter des années, des vies ici-bas, et la parole te donnera la vie qui est sans limite, qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu nous a permis, de venir encore auprès de vous, parce qu'il a quelque chose pour vous. Dieu m'a mandaté, parce qu'il a quelque chose pour vous. Et ce que j'aime devant Dieu, et quand nous prions ici aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose. Et ce que j'ai entendu, j'ai entendu ceci, on donne Dieu, selon l'amour que tu as envers Dieu. Alléluia. Donc, pour donner à quelqu'un, si je vais donner à pas passer le bienvenu, je vais le donner d'abord, parce que je le connais. On se connaît. C'est un des se renders compte, des gens qui demandent, inocemment dans la vie, ils ne demandent pas beaucoup. Donnez-moi un centime, donnez-moi dix centimes. Parce qu'ils savent, c'est rare, si quelqu'un ne te connaît pas, puisse donner le meilleur. Et lorsque tu demandes aussi à quelqu'un, toi, tu sais en retour que la personne que je demande, je connais cette personne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont arrivés à l'église, parce que tout simplement, je dis, je connais cet homme. Et tant que je connais cet homme, je peux lui demander certaines choses que je ne pouvais pas demander à d'autres personnes. Et Dieu me révèle ce genre de choses. Et lorsque nous donnons à Dieu, nous donnons à la manière que nous connaissons Dieu. Et ce que Dieu dit, ce que tu donnes, ce que tu fais à ton Dieu, démontre de quelle manière tu aimes ton Dieu. Et que ce que tu offres à Dieu, démontre de quelle manière que tu aimes aussi ton Dieu. Dieu ne pourra pas te demander mille euros, parce que tu ne pourras pas le donner, parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît la relation que vous avez entre vous et lui. Mais Dieu ne pouvait pas hésiter à demander à Abraham, offre-moi ton fils, car il connaît comment Abraham aimait l'Éternel. Et Dieu, l'Éternel, savait aussi comment son amour était envers Abraham. Alléluia. Si tu comprends, donnez-moi un bon amère. Amen. Donc, on dit l'unité des mesures. On ne peut pas mesurer sans l'unité des mesures. On ne peut pas parler des choses, certaines choses, sans la dimension de ton amour entre toi et ton créateur. Alléluia. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne peut pas te demander, même certaines visions, certaines directions, Dieu ne peut pas te demander. Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, va là où je te montrerai, j'ai rendu ton eau grand, et tu t'arrives en plein désert, là où il n'y a plus rien. Dieu ne peut pas te demander, parce que Dieu demande par rapport à l'amour. Et vous allez se rendre compte quand nous parlons de Jean 3,16, la Bible nous apprend, Dieu lui-même a tant aimé le monde. Et lorsque Dieu a donné, Dieu n'a pas regardé les mesures, il n'a pas donné un ange, ou un archange, ou un être vieux, ou je ne sais pas, un être céleste, mais la Bible dit, l'amour de Dieu était tellement grand envers l'humanité. Dieu nous a offert son fils unique. Alléluia. Dieu t'a offert les meilleurs. et chaque fois, n'hésite pas, lorsque tu es devant Dieu, de l'offrir, de l'offrir toujours les meilleurs. Vous savez, il y a des fois, quand on donne à Dieu, c'est comme si, on est volé, c'est comme si, on nous arrache. Alléluia. Alléluia. Non, passé Jean-Félix, ce n'est pas un commerçant. S'il y a des passeurs commerçants, moi, je ne suis pas un commerçant. C'est pour cela, je vous dis que je ne connais même pas l'offrande qui entre dans cette église. Et si je ne mange pas cette offrande-là, vous croyez que je ne dois pas vivre. Parce que moi, ma Bible me dit, l'éternel prendra soin de moi. Alléluia. Et laisse-moi te dire, nous allons lire dans Philippe, Philippien. Nous allons lire dans Philippien, chapitre 4, et nous allons lire le verset 6. Alléluia. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dans scène. Philippien. Là-bas, vous y êtes. Chapitre. 4, verset 6. J'ai l'envie de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire encore plus fort gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu te parle aujourd'hui. Il nous parle. Il te parle. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle. La prière, c'est un acte dont l'homme parle à Dieu ou aux esprits. Lorsqu'un féticheur fait sa prière, il croit que ça va marcher, il se marche. Mais lorsque un enfant est défait de la prière, la plupart des cas nous doutons. Alléluia. Lorsque nous parlons, notre prière est à décès. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. À toutes choses, sans exception, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications à l'éternel. Alléluia. Vous devez se rendre compte dans certaines choses à la fois, on ne peut pas parler de ça si tu ne te connais pas toi-même. Alléluia. Je parle d'un princesse qui ne sait même pas qu'il est princesse. Je parle d'un prince, mais en réalité, le prince en question ne sait même pas qu'il est prince. Alléluia. Donc moi, je pense, il est très important, parce que lorsque nous parlons d'aujourd'hui, de l'évangile, notre thème s'étitile mise en action de Dieu. Alléluia. On a appris l'action de Dieu est puissante. Là maintenant, notre thème s'étitile mise en action de Dieu. Alléluia. Donc moi, je veux que Dieu entre en action. Dans tes prières, tu veux que Dieu entre en action. Mais il y a des processus, il y a des réalités que tu devrais respecter pour que cela puisse te permettre, pour que cela puisse t'aider à mettre ces actions-là. Et lorsque je parle de ces messages, vous allez se rendre compte, nous tous que nous prions, des messages que nous attendons maintenant, des prédications que nous avons l'habitude de parler, on nous parle tellement des sorciers, on nous parle tellement des fétichères, on nous parle tellement, je ne sais pas, des esprits, on nous parle tellement d'envoûtement, on nous parle tellement des choses, des sectes et des puissances au culte. Mais toi-même, qui tu es? Alléluia. Alléluia. Nous connaissons toutes ces choses-là, il y a même des gens qui connaissent, lorsqu'il plaît, c'est tel démon. Lorsqu'il fait chaud, c'est tel démon. Lorsqu'il ne s'en va pas, comme ça, c'est au village qu'on a envoyé la malédiction. Des gens qui maîtrisent certaines choses. Mais toi-même, enfant de Dieu, qui tu es? Alléluia. Parce qu'il y a une expression que Dieu doit déclarer pour toi. Et si je parle de ces choses devant toi, parce que nous sommes des enfants de Dieu, il y a certaines choses, ce n'est jamais destiné pour les païens, mais c'est destiné pour toi un enfant de Dieu. Et voici maintenant la question. Et après avoir compris, tu as entendu, parler des sorciers, parler des fétichères, parler de puissances occultes et de forces surnaturelles qui est de toutes sortes, les gens me connaissent des choses du troisième et du quatrième ciel, mais ils ne connaissent pas des choses de la Bible. Alléluia. Il y a tellement, on parle tellement des démons et chaque fois quand tu te lèves, tu penses qu'au démon. Lorsque tu pries, tu pries qu'au démon. La Bible me dit, tout ce que tu demanderas au nom, à mon nom, c'est Jésus qui parle, cela vous serez accordé. Mais comment nous ne pouvons pas léquer des esprits, des esprits impides, qui es-tu toi-même réellement? Alléluia. C'est très dangereux de maîtriser des choses et des mots et de ne pas savoir ta place dans cette parole, ta place dans ce royaume de la foi. Un enfant de Dieu doit savoir, une église de Dieu doit maîtriser qui je suis réellement dans ce royaume de la foi. Alléluia. Moi, je sais ce que je suis. C'est ce qui me rend confiant. Moi, je sais, ma part de responsabilité dans ce royaume, c'est ce qui m'aide à s'attacher, à ne pas lâcher, de ne pas abandonner Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu es réellement? Alléluia. Vous savez, il y a même l'histoire des démons. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si tu commences à parler des démons, tu commences à chasser des esprits, beaucoup de gens vont venir à l'église. Je dis, ce sont des ignorants. Ils ne savent pas d'abord eux-mêmes qui ils sont. Moi, un esprit impire ne peut pas habiter dans ma vie. Un esprit impire ne peut pas contrôler ma vie parce que je suis un homme différent. Dieu, en acceptant Jésus, Jésus a changé ma nature. Alléluia. Revenons dans la parole de Dieu. Que nous dit la Bible dans le livre de Pissomme? Nous allons lire à Pissomme chapitre. Nous allons lire à Pissomme chapitre 82, Pissomme 82, Pissomme de David, 82. Nous allons lire chapitre 6. Pissomme de David, 82, et le verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. vous y êtes. J'aimerais que je vous dis toi aussi, tu touches ta parole, tu manipules la parole. Alléluia. Des enfants aussi sont là. Alléluia. Des enfants là-bas, vous êtes là, la parole, ça va? D'accord. Vous avez trouvé Pissomme, non? Non, pas encore. D'accord. Et voilà ce que nous allons faire. Attends, je vais vérifier. Lui, il a trouvé, vous avez trouvé Pissomme de David. Encore. Ah, toi, tu n'as pas encore ta Bible. Oui? Oui, 82, oui. Oui. Alléluia. Des enfants sont arrivés. On peut lire la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu. J'ai lu en Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Il a dit quoi? Vous êtes tous des fils de qui? J'avais dit, vous êtes des qui? Vous êtes des fils de qui? Revenons maintenant parce que nous pouvons dire ça c'est l'Ancien Testament. Ça peut être complexe lorsque nous parlons de l'Ancien Testament. Même, nous allons lire dans Jean, revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 10, verset 34. Jean, Jésus va répéter cette parole-là. Jean, chapitre 10, le verset 34. Jésus l'a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Alléluia. Jésus a répondu, est-ce que la loi ne vous dit pas que vous, vous êtes des dieux? Alléluia. Alléluia. Et si la Bible dit, nous tous, nous sommes les fils des très hauts. Et Dieu nous considère comme des dieux. Lorsque nous parlons de dieux, nous sommes incapables de faire certaines choses. Et ce que nous venons de lire, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament que nous lisons. Laisse-moi te dire, Dieu a pris une décision en disant, je ne vais plus habiter par des maisons construites par des hommes. Mais où habite Dieu? Alléluia. Il y a même une chanson qu'on chante, quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Alléluia. Mais où habite Dieu? Et si maintenant, nous, qui sommes des enfants de Dieu, Jésus nous a donné son esprit, l'Esprit de Dieu à nous. Et l'Esprit de Dieu habite à nous. Donc cela veut dire, Dieu lui-même a déjà décidé d'être habité par des maisons construits par des hommes. Et nous, Dieu nous considère comme de Dieu. Et sa présence est en nous. Alléluia. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. Tu dois savoir que le diable est jaloux contre toi parce que tu es différent de toutes sortes de créatives. Dans le commencement, quand nous parlons de Dieu, tu n'es pas Dieu comme l'Étérelle. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu a façonné l'homme, l'inique créatif qui a bénéficié d'une partie de Dieu, c'est l'homme. Amen. C'est ce qui fait en sorte que l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'esprit, ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit, avant que Dieu puisse souffler, l'homme n'était pas encore un être humain. Mais lorsque Dieu a soufflé, l'homme a devenu une personne humaine et l'homme a pris vie. Alléluia. Et lorsque tu trembles face aux esprits contraires, je suis venu dire à un vrai enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu dois comprendre dans ta vie. Tu es plus supérieur aux sorciers, tu es plus supérieur aux fétichères. La puissance et la grâce de Dieu est sur toi parce que non pas toi-même tu es là, mais l'esprit de Dieu, la présence de Dieu demeure dans ta vie. Et la Bible me dit une chose, là où vit la présence de Dieu, là où reine l'autorité de Dieu, c'est l'absence totale des démons, c'est l'absence totale des sorciers, c'est l'absence totale des toutes forces contraires. Là où reine la présence de Dieu, aucune cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Au lieu de Dieu, le Dieu de la lumière, lorsque la lumière est là, ne pose pas la question quand tu rêves, tu commences à dire que les sorciers ont une influence sur toi. Comment ? Toi qui es supérieur. Alléluia. Et tu dois savoir, dès que tu ne maîtrises pas certaines choses, de savoir d'abord, d'abord qui tu es. Et celui qui se sent puissant utilise aussi son autorité. Vous ne croyez pas que quand on prend le pasteur, il devient président. de la République. Avant, c'était d'abord un homme. Vous comprenez ça ? Macron, avant, il était insultant. Mais dès qu'il devient un président, on dit commandant suprême des forces armées françaises. Alléluia. Mais si, si le plan charnel, les gens peuvent accepter ce genre de choses-là, mais combien a plus fortes raisons nous, les enfants de Dieu ? Et laisse-moi tenir, si l'influence diabolique reine dans notre vie, si nous avons peur et tremble de démons parce que nous ne savons pas ce que nous sommes réellement, laisse-moi te dire, tu es plus qu'une flamme de volcan. Laisse-moi te dire, fais confiance à l'éternel et personne ne pourra te toucher. Et là, j'ai vu un homme, il dit, je parle aux sorciers avec arrogance et ça fait prouver aussi, ils ne vont pas me bouffer. Il dit, non, lui, on ne le touche pas parce qu'il est coriace. Pour combien a plus fortes raisons celui qui est Jésus-Christ ? Je dis à quelqu'un ce soir, si tu comprends réellement ce que tu es, aucun sorcier de ta famille ne pourra te toucher au nom de Jésus. Et celui qui va chercher à rencontrer ton nom, il verra réellement qui est derrière toi. Laisse-moi te dire, il y a certains noms quand tu appelles, tu vois le maître Jésus qui vient te défendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Laisse-moi te dire, dans les choses spirituelles, lorsque cela s'opère sur les plans spirituels, Dieu agit toujours, Dieu répond toujours. Lors du baptême de Jésus, Dieu ne pouvait pas hésiter à intervenir. On a appris la fois dernière, il y a certaines actions, maintenant c'est l'action à tirer, à mener Dieu à agir et à opérer des choses. Jésus a dit, je passe par l'obéissance parce que c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a dit. Jean-Baptiste connaissait la superté de Jésus, mais il fallait passer par l'accomplissement. Si tu acceptes l'accomplissement, tu verras aussi la puissance de ton Dieu. Ton Dieu va agir. La Bible dit, les ciels sont ouverts, les ciels sont ouverts. Et non, l'Esprit éternel a agi. Il est descendu pour dire, pour affirmer celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste savait qui il était et Jésus savait aussi qui il était réellement. Mais qui es-tu toi? Alléluia. Et si nous ne comprenons pas notre place dans la foi, nous allons avoir toujours une tremblée de sorciers. Il y a même des enfants qui sont intimidés aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Si tu suis bien ce message, un jour tu diras à un sorcier, tais-toi, il doit se taire. Il y a des gens qu'on ne combat pas avec. Laisse-moi te dire, si tu ne connais pas ce que tu es, même la puissance de ta parole n'aura aucun effet. et le diable, les sorciers sont en train de vous timider et de vous tremblez aussi. Laisse-moi te dire, si tu comprends le message d'aujourd'hui, tes paroles seront dangerelles. Mes parents seront dangereux. Parce que tu ne réponds pas parce que tu ne sais même pas. Alléluia. Nous qui sommes nés dans les pays dictatoriales, si tu touches l'enfant du président, tu vas voir toute l'armée qui viendra te tuer toute ta famille. Parce qu'il était si de leur autorité. Toi aussi, si on te touche, des gens verront que tu es réellement avec Jésus-Christ et Nazareth. Des gens verront que Jésus-Christ est réellement avec toi. Je parle des choses de l'esprit. Le naturel ne peut pas appeler le spirituel, mais le spirituel peut appeler le naturel. Parce que Dieu lui-même est esprit. Alléluia. Imaginez, Dieu qui est esprit, mais il a dit une chose, que la lumière soit et la lumière fille. C'était rien que pour la parole. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu maîtrises la parole de Dieu, la Bible me dit, la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Ah, je dis de ta langue. Je dis de ta langue. Amen. Mais souvent, des enfants disent, étant donné que nous ne maîtrisons pas ce que nous sommes, nous disons seulement, nous acceptons. Toi, tu vas voir, tu ne vas pas progresser. Toi aussi, tu commences à dire, moi, je ne vais pas progresser. Il va marcher dans ma vie. Tu acceptes. Je refuse au nom de Jésus toute déclaration qui a été déclarée contre ta vie, tout décret diabolique. J'ennile cela et tant qu'un général de l'armée de l'Éternel, j'ennile tout degré maréfique au nom de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, si Jésus est puissant, c'est à cause de lui que nous vivons. Vous croyez combien de fois les hommes déjà sont attaqués la nuit mais tu te réveilles aussi en pleine forme. Tu penses que parce que nous nous défendons nous-mêmes, ce n'est pas pour dire que l'Éternel a dit garder silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Tu penses que je vais me battre et je vais perdre mon temps? Rien du tout. Je reste tranquille. Et si tu sais que l'Éternel appelle le charnel, tu auras l'efficacité. C'est pour cela ici, dans les Philippiens, la Bible dit à lui seul d'amener, de parler par des prières et des supplications. Toutes les choses sans exception. C'est-à-dire, si tu comprends, c'est là lorsque tu vas parler des choses peuvent changer. Alléluia. Il y a des gens qui ont joué avec des hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut te bloquer la vie. Ce n'est pas la sorcellerie, mais parce qu'il a autorité. Vous savez, un homme, la Bible me dit, un homme était généraux. Il est venu auprès de Jésus en disant, j'ai un serviteur qui est malade. Et Jésus a dit, mais je n'ai pas le temps pour aller jusqu'à chez toi pour prier pour ton serviteur. Il a dit, j'aime tellement mon serviteur. C'est pour ça que j'ai fait ce déplacement. Cet homme a dit à Jésus, moi, quand je suis généraux, je peux parler même au téléphone. Je dis, libère ma voiture. On libère. Lâche cette personne. On lâche. Au nom de ce généraux-là. Mais combien a plus forte raison que toi ? Dis seulement un mot. Mon serviteur sera sauvé. Alléluia. Et dans la prière, c'est-à-dire imaginer la mise en action de Dieu dans la prière. On veut seulement mettre en action des choses qui n'existent pas. Alléluia. Lorsque tu sauras comprendre qui tu es, tu vas voir des signes qui ne trompent pas que ta prière est puissante. Parce qu'il y a des fois, quand tu doutes, tu ne sais pas réellement ce que tu es, tu peux faire certaines choses mais tu as aussi des limites. Tu te poses des sujets, des questions, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça peut s'accomplir ? C'est pour cela qu'il y a des fois, je ne vous en signe plus toujours. Venez en prière. Alléluia. Si tu es sincère avec Dieu, si tu luttes avec des hommes, ça peut arriver. L'autre est sorcier, l'autre est féticheur, ça se lutte. Mais on ne fait pas la guerre avec l'éternel. Je ne parle pas de Dieu, je parle de l'éternel. L'éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Or, tous les esprits ont un commencement sauf l'éternel. Alléluia. Et lorsque les charnels, les spirituels appellent les charnels, si tu sais que dans toutes circonstances, tu peux invoquer, implorer Dieu en disant par des supplications. Vous savez les supplications ? Les supplications veut dire quand tu pries, tu demandes, tu arrives à tel point que ta capacité humaine ne peut pas agir, tu commences à dire s'il te plaît. Vous comprenez un peu ça ? Chez nous en France, c'est un peu comme ça. Quand je te demande, Meshach, donne-moi. Quand je sens qu'il y a un peu de résistance, je commence, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Alléluia. Et l'action des grâces, vous allez se rendre compte, c'est une action que Jésus nous a laissée. La Bible dit, il a dit, lorsque j'irai, à ce qui concerne la Sainte Seine, vous devez faire ça en ma mémoire. Rendre grâce à Dieu. L'action des grâces. Chez des catholiques, il y a un terme qu'on appelle ça. C'est quoi ? Tu sais ça ? Il y a un messe qu'on appelle en grec. Hein ? Eucharistico. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas pour les catholiques, c'est juste en grec. Et aussi, on se rende grâce à Dieu. Dieu ne peut pas t'oublier. Beaucoup de gens, si le plan spirituel est égoïste, tu n'as pas encore reconnu ce qu'il a fait aujourd'hui, mais tu veux encore plus. Dans le spirituel, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Les messieurs disent une chose, « Dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. » Mais dès que toi, tu finis ça, tu passes dans l'autre camp, tu veux seulement récupérer, récupérer, récupérer. Mais qui tu es réellement ? Dis, « Je suis un enfant de Dieu. » Et toi, tu as entendu dans la nature des animaux, quand on dit, comment je peux dire ? « Je voulais donner un exemple, mais je suis prudent pour ne pas dire des bêtises. » Alléluia. Un animal, un enfant d'un lion, c'est qui ? Alléluia. Oh, la Bible dit, Jésus lui-même se présente en disant, « Je suis le lion de la tribu de qui ? » Mais si tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de quelle tribu ? Dans cette famille de lion, tu as déjà vu un chèvre. Alléluia. Génétiquement impossible. Alléluia. Je parle d'un enfant de lion ce soir. Laisse-moi te dire, peu importe les langues qui s'éleveront contre toi. La Bible dit, « Toute langue qui s'éleveront en justice contre toi, sera quoi ? » Oh, personne n'a répondu, sera quoi ? Non. Donc, sera condamné. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, aimer la parole. Et déjà, même, ça dérange quand on parle trop de la parole. Il y a Adi, il n'y a pas l'équipe ici. Il y a un miracle. Il y a un miracle, il y a un miracle. Tu sais, un prix de miracle, tu vas jeter ça, c'est comme si on prend Dominique d'Or, il est fatigué. On prend Johan, on dit Johan, prends 1000 euros. Non, on jette 1000 euros, on donne 1000 euros à Johan. Si sa maman n'est pas là, si sa maman ne l'aide pas, on jette 1000 euros. Alléluia. C'est pour cela, il est important, quand je vous dis, servez Dieu, c'est pour cela, la Bible dit quelque part, servez Dieu avec crainte et tremblement. La Bible dit, maudit seul, celui qui sert l'éternel avec négligence. Je dis que la malédiction ne t'atteint pas, comprenez ce qui est, si tu donnes l'honneur, celui qui travaille chez un roi, même chez Macron, vous savez l'honneur que ça donne ? Moi, je travaille chez Macron, je suis du président. Vous avez vu l'action de Benalla, non ? Alléluia. Benalla était là, tous les médias parlaient parce qu'ils travaillent chez Macron. Benalla travaillait à Saint-Brié, ici, qui va parler de lui. Alléluia. Et les gens vont parler de toi parce que tu fais partie de ce royaume de grand roi. Et les gens vont voir que ton Dieu est réellement puissant. Alléluia. Nous allons lire à Jacques pour avancer. Jacques, Jacques, chapitre. Jacques, nous allons lire à Jacques, chapitre 1er, verset 6 à 7. Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. 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 Et qu'est-ce que la Bible dit ? Que cet homme ne pense jamais. Et si j'ai la clé de la parole, pourquoi je dois douter quand je demande ? Et si je sais que moi, dans ma personne, la présence de lui-même est là, pourquoi je dois douter ? Alléluia. Et laisse-moi te dire, on a appris la fois dernière, lorsque l'action de Dieu s'opère, Dieu t'aide aussi à avancer, t'aider aussi à progresser. Et pour débloquer l'action de Dieu, ne pense pas quand tu pries, toi-même tu doutes que tu vas avoir des résultats. La Bible dit que c'est tel genre de personnes qui ne pensent même pas. Il y a même des gens qui demandent, tu regardes la méga, j'attends, je tente seulement à prier pour ça. Seigneur, aide-moi, je vais me marier ou, est-ce que moi vraiment, je vais me marier ? Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, il y a des fois, on utilise la foi ou il y a des fois, on doute de Dieu. N'ayez jamais de doute à l'éternel. Il est un Dieu puissant et fort. Même si on a appris, même si tu tends que Dieu ne répond pas, n'oublie pas que Dieu te connaît. Comment pousser, mettre en action ce que tu attends au moment où tu doutes ? Yahweh, 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 Alléluia J'ai vu ici bas Des gens qui avaient des cancers Le cancer est parti J'ai vu ici, ici bas Des gens qui étaient sidatiques Ils ont vu leur sida partir A cause de la foi Ne doute pas devant Dieu Si tu veux que l'action de Dieu Mettre l'action, Dieu en action dans votre vie N'aie jamais de doute Et c'est pas moi qui le dis Je parle pas de mes choses ici La Bible dit que ce genre de personne Ne puisse pas attendre quelque chose de sa vie Alléluia Et si Il y a même des gens Il prie Mais lui-même dans son cœur C'est ce qu'il dit Tu vas regretter Vous savez comment il va regretter Tu vas regretter Dans son cœur il dit seulement Ce qui est négatif Non, tu as accepté Jésus Pour que les choses changent Si tu étais pauvre Tu peux devenir riche en Jésus Christ Nous dans notre famille Ce n'est que la malédiction Non, la Bible me dit Toute malédiction est sans cause Nile et sans effet La Bible dit Pour ceux qui sont en Jésus Il a renouvelé notre personne C'est pour cela la Bible Il dit si tu vis Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est qui Ah si je connais ma nature Pourquoi je dois douter Alléluia Imaginez comme nous sommes là Je dis que quand on est en prière Jésus est là Comment toi tu vas Toi-même tu vas dire Il y a même des visions Qu'on ne nous parle pas Toi tu vas douter Alléluia Mais si tu as la foi Si tu aimes Dieu Ne doute jamais Alléluia Laisse-moi te dire Dans ta bouche Il repose la puissance Mais ta façon de négliger Peut mettre beaucoup de choses En arrière Ecclesiastes Nous allons lire d'Ecclesiastes Rapidement pour clôturer Ecclesiastes Ecclesiastes Chapitre 10 Et nous allons lire Le verset 20 Ecclesiastes Chapitre 10 Verset 15 Verset 20 Écoutez bien la parole de Dieu Jésus Ne maudis pas le roi Même dans ta pensée Et ne maudis pas le riche Dans la chambre où tu couches Car l'oiseau du ciel Emportera ta voix L'animal ailé Publiera tes paroles Allons doucement Ma fille S'il te plaît Allons doucement J'aimerais que c'est important De comprendre ça Parce que quand tu ne sais pas Ce que tu es réellement Il y a des fois Nous crions Parce que C'est tout simplement Parce qu'on a pris confiance On n'a pas confiance à Dieu Alléluia Écoutez bien Lisez encore la Bible Ne maudis pas le roi Même dans ta pensée Et ne maudis pas le riche Dans la chambre où tu couches Car l'oiseau du ciel Emportera ta voix L'animal ailé Publiera tes paroles Alléluia Est-ce que vous avez compris ça? Même un roi Que tu maudis En silence L'oiseau viendra La force de ta parole Quand tu maudis Ça va toucher Même si tu le fais En privé et en secret Si tu es réellement Si tu as vraiment Confiance à Dieu La parole sera Emportée au ciel Et le roi sera maudit Alléluia Mais comment vous Alléluia Vous même Dans le plus grand secret Je dis quand on parle de l'oiseau Moi je considère que l'âge de l'éternel Que même dans le plus grand secret Parce que la Bible dit Si tu veux prier Entre dans ta chambre Dans un endroit secret Appelle ton père Qui est dans le ciel Il te répondra Alléluia Parce que si tu ne fais pas confiance Si tu entres dans ta chambre Oh ici la Bible dit Même dans le grand secret Le Dieu même te dit Il te dit Ne maudis pas des rois Même un roi Qui est maudit Par un enfant de Dieu Un vrai enfant de Dieu Il verra cette malédiction Dans sa vie Même un roi Qui reçoit Cette malédiction Il verra cela Alléluia C'est parce que Dieu est enceinte Nous ne sommes pas là pour maudire Mais nous sommes là pour bénir Quelqu'un peut me donner un bon amène Ah Pessant amène Il y a ma lampe Quelqu'un peut me donner un amène Le mal est pour le diable Le bien est pour notre Dieu La malédiction ce n'est pas pour nous Les maudits Il y a même des enfants de Dieu S'ils commencent à prier Et Alléluia Il y a des gens même Qui tuent les gens la nuit Dans leur prière Ici ils ne peuvent pas le dire Tu vas voir Tu vas mourir toi Je te coupe la tête Alléluia Je te coupe la tête Je coupe la tête Je coupe la tête Non attention Alléluia Heureusement tu n'es pas efficace Parce que si tu étais efficace Elle tue beaucoup de sorciers Alléluia Alléluia Celui-là Il va voir Il va voir Il ne va pas progresser Heureusement tu n'es pas efficace Parce que Dieu Si tu n'es pas efficace Dieu ne prend pas compte ça Il ne prend pas Ne maudit pas Il y a même des parents Qui maudit leurs enfants Toi tu vas voir Tu vas être voyou Il n'y aura rien de bon dans ta vie Vous ne savez pas Le monde des esprits est dangereux Des paroles comme on dit Une parole qui part comme ça Un oiseau récupère Amène au ciel Là c'est côté de Dieu Mais combien a plus forte raison Dans ce qui est négatif Alléluia Ta bouche Doit prononcer les bonnes choses Les plus graves même Il y a encore une catégorie de gens Job Job chapitre 3 Verset 25 Job chapitre 3 Verset 25 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je doute C'est ce qui m'attend Alléluia La Bible dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je doute C'est ce qui t'attend Alléluia C'est pour cela Vous allez voir Dans la Bible La Bible dit Plusieurs fois Ne crains pas Ne doute pas à Dieu Et si nous sommes fidèles à Dieu Alléluia 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 Je prêche la parole de Dieu Et il est très important Pour nous les enfants de Dieu De comprendre certaines choses Et si nous ne maîtrisons pas Ça peut être compliqué Les enfants de Dieu Moi je serai seulement pauvre Quand tu crois ça C'est ce que tu crois C'est ce qui va t'arriver Et nous dans notre famille Il n'y aura pas de récite Tu confesses déjà Vous ne savez pas La Bible dit La mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Combien en plus forte raison Nous les enfants de Dieu Nous sommes incapables de confesser Alléluia Et vous allez se rendre compte En l'ancien temps A l'époque Il y avait des parents Qui avaient la petite Lorsqu'un parent partait Dans une grande ville Où il voyageait Il faisait des cérémonies Il dit Je crache sur toi Va Progresse Va en avant C'était quel genre de parole Alléluia Mais si nous Nous avons la véritable parole Et que la grâce La nature de Dieu Est à nous Nous sommes capables De mettre notre Dieu En action Par la prière C'est pour cela Dieu nous a appris Faisons connaître nos besoins Par des prières Des supplications Des actions Des grâces Quelqu'un qui ne sait pas Rendre des grâces à Dieu Reconnaître C'est difficile D'avoir encore plus Même moi Je te donne 100 euros Tu ne me dis pas merci Demain tu viens encore Tu te fais 100 euros Alléluia C'est pour cela C'est pour cela Quand tu te réveilles L'une des plus grandes choses A faire Reconnais tes bienfaits Nous sommes là Entrées que de se lamenter C'est pour cela Le diable agit sur nous Oh moi je prie Mais rien ne change dans ma vie Moi rien ne va Tu n'as pas encore Réconnu d'abord Le souffle de vie Que Dieu t'a donné Il y a un riche Un milliardaire Qui vient de mourir Mais Dieu t'a donné Le souffle de vie Reconnaissez Et priez Et sachez que Dieu n'est jamais Loin de toi Et l'esprit de Dieu Est en toi Lorsque l'esprit de Dieu Est en toi La présence de Jésus Est en ta compagne Là où tu vas dormir C'est pour cela Aucune puissance Aucune autorité maléfique Ne pourra avoir effet Ni sur toi Ni sur ta famille Ni sur ton avenir Parce que Dieu lui-même Sera ton secours Et la victoire de Dieu Sera avec toi Que Dieu bénisse La parole de Dieu Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada